Musique Yo, salut les mangeurs de guacamole, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo première tier liste sur la clinique. Alors initialement, ceux qui m'ont suivi sur twitter at Wrestling Clinic cette nuit, vous avez vu que j'ai regardé Money in the Bank en direct. Initialement, j'avais prévu de vous faire une review aujourd'hui mais, comment dirais-je, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que le catch sans public, je ne peux pas, c'est indigeste, c'est pas du catch, c'est impossible à regarder. Mais j'avais quand même fait l'effort pour voir ce qu'allaient nous pondre Drew McIntyre et Seth Rollins qui ont quand même fait un très bon combat, s'il y avait eu un public bien entendu. Et pour ce qui est du Money in the Bank, et bien on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo et vous me direz qu'est-ce que vous, vous en avez pensé et peut-être est-ce que vous voulez que je détaille mon avis sur ce double match. Donc le tier list Money in the Bank, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre tout simplement, non pas les pay-per-views mais les matchs à échelle Money in the Bank depuis le premier en 2005 qui a eu lieu lors de WrestleMania 21 et on va voir dans quelles catégories on va les placer. J'ai fait 4 catégories, la première c'est catégorie géniale, ce qui veut dire qu'on est grosso modo au-dessus de 4 points de suture pour on va dire faire le parallèle avec mon système de notation. Ensuite on a du très bon, le très bon ça va être 3,5, 4 et on a du bon, ça va être entre 3 et 3,5 points de suture. Et j'ai aussi mis la catégorie piscine de chiasse parce qu'évidemment on est sur la clinique donc peut-être il faut toujours se préparer à l'éventualité qu'il y ait une piscine de chiasse un moment, quelque part un jour comme ça. Et bien entendu si vous voulez plus de tier list sur la clinique, n'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux, Twitter, n'importe, pour m'encourager et me montrer que vous avez envie que je fasse plus de vidéos comme ça même si c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de rentrer trop dans le détail mais ça permet finalement, vous allez voir, d'avoir une image globale de ce qu'on présente notamment là en l'occurrence pour les Money in the Bank on se rend compte que c'est quasiment toujours des bons combats voire plus dans une grande majorité de cas ce qui fait que c'est une stipulation qui même si elle vieillit un petit peu mal qu'elle commence un petit peu à mourir en termes d'excitation et bien elle nous a proposé depuis maintenant 15 ans de grands moments de catch donc sans plus attendre on va se lancer à présent dans le vif du sujet. Alors le premier en 2005, WrestleMania 21 Edge contre Kane contre Chris Benoit contre Chris Jericho contre Shelton Benjamin et Christian, celui-ci je l'ai mis dans la catégorie géniale. Génial, l'année suivante, WrestleMania 22 en direct de Chicago donc on est en 2006 Rob Van Damme remporte le match dans lequel il y avait également Matt Hardy, Bobby Lashley, Ric Flair, Finlay et Shelton Benjamin celui-ci aussi dans la catégorie géniale WrestleMania 23 en direct de Détroit Mr. Kennedy qui remporte le combat dans lequel il y avait CM Punk, Jeff Hardy, Matt Hardy, Edge, Randy Orton, King Booker et Finlay celui-ci aussi pour le troisième consécutif je le mets dans la catégorie géniale. 2008, 2009, 2010 ceux-là je les ai mis dans la catégorie bon qu'est-ce qu'on a eu comme match en 2008 donc WrestleMania 24 CM Punk qui bat Chris Jericho, MVP, Carlito, John Morrison, Shelton Benjamin et Mr. Kennedy en 2009 WrestleMania 25 en direct de Houston on a donc CM Punk double vainqueur du Money in the Bank deux années consécutives avec Christian, Shelton Benjamin, Finlay, Kane, Mark Henry, Kofi Kingston et MVP et pour ce qui est de 2010, mon premier WrestleMania lors de WrestleMania 26 nous avons eu Jack Swagger qui a remporté la mallette contre Matt Hardy, Christian, Kofi Kingston, Kane, Drew, McIntyre, Evan Bourne, Dolph Ziggler, MVP et Shelton Benjamin donc là on est entre le plus haut et à peu près le plus bas des notations même si on n'a pas fait de piscine de chias c'est vrai qu'il n'y a pas eu de Money in the Bank qui était vraiment très moyen ou un petit peu comme ça qui est passé entre les gouttes donc c'est plutôt positif en fait en 2010, la review arrive le 18 juillet sur la chaîne c'est le premier pay-per-view Money in the Bank alors dans ce pay-per-view qu'est-ce qu'on a eu ? on a eu deux combats on a eu d'abord pour un match de championnat pour le titre de la WWE on a eu le mise qui bat Edge, Randy Horton, Chris Jericho, Ted DBS Jr, Mark Henry, Evan Bourne et John Morrison celui-ci je l'ai mis dans la catégorie très bon Kane, cette fois-ci dans le match pour le championnat du monde Poilour qui bat Big Show, Drew McIntyre, Cody Rhodes, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Christian et Matardi celui-ci aussi catégorie très bon l'année suivante pay-per-view Money in the Bank deuxième édition pour le championnat de la WWE Alberto Del Rio bat Rey Mysterio, le mise, Alex Riley, Evan Bourne, Jack Swagger et Airtus celui-ci je l'ai mis aussi dans la catégorie très bon pour ce qui est du match pour le championnat du monde Poilour et bien Daniel Bryan, Wade Barrett, Isletter, Justin Gabriel, Kane, Sheamus, Cody Rhodes et Sinkara celui-ci aussi pas très étonnant je l'ai mis dans la catégorie très bon en 2012 l'année suivante dans un match avec pas trop de participants John Cena, le Big Show, Kane, Miz, Chris Jericho celui-ci aussi je l'ai mis dans la catégorie très bon l'autre 2012 pour le championnat, enfin la mallette pour le championnat du monde Poilour Dolph Ziggler qui va cacher le lendemain de WrestleMania 29 il remporte la mallette en battant Cody Rhodes, Christian Sinkara, Tensai, Santino Marella, Tyson King, Damien Sendau un casting assez étonnant mais celui-ci aussi catégorie très bon 2013 la mallette pour le championnat du monde Poilour, Damien Sendau contre Cody Rhodes, Dinam Rose, Jack Swagger, Antonio Césaro, Fandango et Wade Barrett celui-ci aussi catégorie très bon C'est Randy Hurton qui a battu CM Punk, Rob Van Damme, Daniel Bryan, Sheamus et Christian celui-ci je l'ai mis dans la catégorie géniale 2014 Seth Rollins, Dinam Rose, Kofi Kingston, Rob Van Damme, Jack Swagger et Dolph Ziggler celui-ci aussi je l'ai mis dans la catégorie géniale en 2015, Sheamus, Roman Reigns, Neville, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Kane et Randy Horton celui-ci je l'ai mis dans la catégorie des bons en 2016, Dinam Rose, Césaro, Sami Zayn, Chris Jericho, Kevin Owens et Alberto Del Rio catégorie géniale premier Money in the Bank féminin en 2017 lorsque Carmela, Becky Lynch, Charlotte, Natalia et Tamina celui-ci je l'ai mis dans la catégorie bons 2017 toujours, cette fois-ci le match féminin, Baron Corbin match masculin pardon, je vous dis des conneries Baron Corbin qui bat Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Sami Zayn, Kevin Owens et Dolph Ziggler j'ai longtemps hésité allez je vais quand même le mettre dans la catégorie très bon Alexa Bliss en 2018 gagne le Money in the Bank féminin en battant Amber Moon, Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks, Natalia, Naomi et Lana catégorie bon en 2018, Braun Strowman bat Samoa Joe Finn Balor, Rousseff, Bobby Roode, Kevin Owens, Kofi Kingston et le Miz catégorie très bon pour celui-ci en 2019, on a eu d'un côté Bailey qui a remporté la mallette face à Carmela, Dana Brooke, Ember Moon, Mandy Rose, Naomi, Nikki Cross et Natalia celui-ci je l'ai mis dans la catégorie bons et Brock Lesnar qui bat Ali, Randy Orton, Andrade, Finn Balor, Baron Corbin, Drew McIntyre et Ricochet celui-ci je l'ai mis dans la catégorie géniale et maintenant en 2020 nous avons eu un combat un combat qui a duré 27 minutes en tout je crois ou 25 minutes dans lequel nous avons eu les deux matchs féminin et masculin ensemble je l'ai regardé en direct il faudra que vraiment je le re-regarde avec un petit carnet en prenant des notes pour vraiment mettre sur papier toutes les pensées qui me sont venues à l'esprit en regardant ce combat parce que vous avez vu que la catégorie jusqu'à présent elle est restée vide et bien je pense que c'est maintenant le moment de la remplir en mettant dans la piscine de Chias le Money in the Bank 2020 qui était vraiment très étrange c'était très étrange car je ne sais pas trop comment l'exprimer c'était pas horrible mais c'était absolument pas bon mais à chaque fois que je regardais quelque chose et que je voyais alors que ce soit AJ Styles dans les couloirs avec les posters de l'Undertaker AJ Styles qui ouvre la porte de la pièce avec l'Undertaker que ce soit la manière dont les finishes ont été faits que ce soit féminin ou masculin le segment avec Vince McMahon le segment avec la bataille de la bouffe enfin à chaque fois qu'il y avait quelque chose de créatif je me suis senti très mal en me disant si je montre ce match si je montre ce pay-per-view à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir du catch qu'est-ce qu'il va le penser et à chaque fois je me suis dit le mec ou la nana va partir en courant et il va se moquer de moi en disant mais tu peux pas être sérieux tu peux pas regarder ça c'est pas possible je veux dire tu es un adulte tu es un adulte majeur tu as un travail tu as une vie tu es quelqu'un qui existe t'es pas un enfant de 12 ans qui aime tout gratuitement sans réfléchir etc comme c'était le cas à mon époque quand je voyais de la WCW de 2000 j'adorais la voir vous voyez ce que je veux dire pourtant là enfin que ce soit en termes de logique de cohérence de crédibilité tout ce que vous voulez c'était absolument horrible à tous les niveaux mais il y avait un contexte un petit peu différent qui a fait que finalement en le regardant c'était pas je l'ai pas détesté mais en fait c'était à chaque fois je me dis mais c'est pas possible mais c'est pas possible mais c'est pas possible alors il y avait de l'envie il y avait de l'originalité il y avait des efforts beaucoup d'efforts avec notamment AJ Styles Daniel Bryan comme il s'appelle Alistair Black et Rémy Stereo pour ne citer qu'eux voilà mais sinon homme-femme c'était tellement ridicule il faudrait peut-être que je le regarde à nouveau que je fasse une petite liste que je mette sur papier ligne après ligne pour noter toutes les raisons pour lesquelles on m'a pris pour un con pendant presque une demi-heure et que je ne comprends pas que le montage du match n'ait pas été fait autrement qu'ils aient peut-être retenté d'autres choses j'en sais rien parce qu'ils ont enregistré le match il y a plus d'un mois ou un tout petit peu moins d'un mois donc les gars ils avaient tellement de temps pour faire le montage pour faire en sorte que ce soit bien je veux dire même le finish des hommes au ralenti on voit que AJ Styles il virevolte il fait tomber la mallette et on voit très bien qu'il ne la fait pas tomber quand il est en haut de l'échelle il ne la fait pas tomber au même endroit que là où Otis va la récupérer c'est quand même la magie du montage c'est la magie de la production de la post-prod comme on dit pour faire en sorte qu'on n'y voit que du feu mais là non c'est digne des pires séries Z franchement je ne veux pas rentrer dans le détail de ça si vous avez envie que j'en parle un petit peu plus n'hésitez pas à mettre des commentaires peut-être que je ferai une vidéo dédiée spécialement à ce match mais voilà pour le premier tier list de Wrestling Clinic peut-être que j'en ferai d'autres dans le futur peut-être pourquoi pas au mois de juin le mois prochain faire un tier list des meilleurs pay-per-view backlash bref voilà c'était très sympa à faire j'espère que ça vous a plu et comme toujours je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là regardez du catch 24h sur 24 et surtout n'oubliez pas de garder la passion bye bye